Avec l'adoption du projet de loi portant institution du cadastre national foncier en République du Congo, le Sénat vient d'autoriser la réforme de la loi déjà adoptée par les deux chambres il y a des années. Ce projet de loi qui doit permettre au cadastre d'être un outil de bonne gouvernance a suscité la réaction des sénateurs. Il y a eu un problème de procédure qui n'a pas réellement été respecté. Cette loi qui a auparavant déjà été validée par les deux chambres, il fallait qu'il y ait une rectification à l'intérieur. On a remis de l'ordre dans la procédure. On a remis de l'ordre dans la sécurisation du foncier et dans l'amélioration aussi du cadre environnemental et du désordre sur les contentieux qu'il y a sur les questions de double titre dans le cadre du cadastre foncier. C'est une loi qui est évolutive. Défendant la loi, le ministre des Affaires foncières et du domaine public a relevé le caractère particulier de cette loi. Dans la loi de 1981, cette mission n'existait pas. Il s'agit ici d'une mission économique, d'une mission de développement du pays. Et le cadastre national, justement, procède à la mise en place des éléments ou bien des structures de développement économique et social du pays. Et donc ici, on ne se précipite pas. Au contraire, on vient régulariser comment le cadastre travaille à faire que la fiscalité se réalise. Le président de la commission l'a bien dit. C'est une nouvelle mission du cadastre. Au cours de cette séance plénière, les sénateurs ont procédé à l'affectation des nouvelles affaires reçues du gouvernement aux différentes commissions pour examen. Sous-titrage Société Radio-Canada